Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL, 1988 autour de Philippe Bouvard, Joséphine Chaplin, Roger Carrel, Jean Dutour et Olivier de Kersosan. Madame Ménard, pourquoi le 20 janvier est-il désormais jour férié aux Etats-Unis ? Le 20 janvier ? Oui. Désormais depuis quand ? Bon, une dizaine d'années. C'est politique ? Oui, il se prépare à la mort de Louis XVI. Non, non, c'est pas la mort de Kennedy quand même. Non, c'est la mort de quelqu'un. La mort de quelqu'un ? Un président ? Non, mais il aurait pu l'être. Il n'était pas président ? Non. Il n'était pas de la politique ? Il a eu un poids politique, il avait une énorme popularité. Martin Luther King. Martin Luther King. Bonne réponse de Joséphine Chaplin. Je peux vous raconter une histoire suisse encore, s'il vous plaît ? Faites seulement. Il y a une jeune fille au père suisse qui est dans une famille française. Une jeune fille au père, c'est-à-dire un robignol. Ah, ça y est, ça va la granger de quoi il s'agit. Et la pauvre dame, elle perd son mari. Puis la jeune fille ? Non, la dame chez qui elle est. Alors, la jeune fille, elle vient, puis elle dit, alors, est-ce qu'il faut habiller le mort ? Et puis la dame dit, mais enfin, écoutez, mademoiselle, il ne faut pas parler comme ça. Vous dites, est-ce qu'il faut habiller monsieur ? On dit, bon, d'accord. Un quart d'heure après, on s'en a la porte, elle va. Puis elle revient, elle dit, ah ben, il y a les croque-monsieur qui sont arrivés. Question de... Dans le genre d'histoire vraie, il y a une chose qui était très importante. J'ai connu sûrement cet homme charmant qui était le chanoine Kyr, qui roulait les airs, qui était un personnage extraordinaire. Et un jour, elle était comme ça dans l'église, et il voit une jeune fille qui rentre dans l'église, au fond, qui va près du bénitier, et qui était dans une tenue, vraiment, presque des seins. Elle était en short, vraiment mini, rat du zizi, comme on dit, et vraiment, elle était très débraillée, vraiment d'une tenue, elle dit, chante. Et le brave chanoine s'approche, il voit la fille qui trempe ses doigts dans le bénitier, il fait, écoutez, mademoiselle, si vous êtes vraiment pour lui tremper les doigts, c'était pas la peine de vous déshabiller. Ah, très bien. De madame Ina, comment se présentent les pays lors du défilé d'ouverture des Jeux Olympiques ? Rordre alphabétique. Alors, alphabétique, oui, mais avant qu'il y ait l'ordre alphabétique, il y a un pays qui est... La Grèce. La Grèce. Bon, pourquoi ? Parce que c'est la Grèce. C'est elle qui est l'inventeur, monsieur Bouvard. Et le dernier pays... C'est celui qui a le moins le plus d'athlètes ? Non, non. C'est toujours le même pays ? Ah, c'est le plus balin ? C'est celui qui veut faire la quête à la fin du défilé ? C'est pas toujours le même pays, ça varie... C'est le pays invitant. C'est le pays organisateur. Bonne réponse de l'amiral. De monsieur Marcel. Découverte par un Portugais, annexée par la Hollande, prise par la Compagnie des Indes Orientales, louée à la couronne britannique. Qu'est-ce que c'est ? Un aspirateur ? C'est une île ? Linda Dessouza ? Quelle île ? Goa ? Malte. C'est l'an ? Non. Quelle île ? Chypre. Non. Découverte ? Découverte par un Portugais, annexée par la Hollande, prise par la Compagnie des Indes Orientales, puis louée à la couronne britannique, qui d'ailleurs la possède toujours. C'est pas l'île Maurice ? Malte ? Non. Une île que les Français connaissent bien. La Corse ? La Sardine à l'huile ? C'est proche de la France, non ? Non. Oh non, c'est loin. C'est très loin. C'est du côté de Madagascar ? Oh, c'est beaucoup plus loin. Nouvelle-Calédonie ? C'est pas tout près de Madagascar. C'est dans le Pacifique, l'Ose-l'Indien ? Attendez, vous, ça doit être dans le Pacifique, oui. Ah, vous ne croyez pas, hein ? Je ne suis pas sûr sûr, hein, mais je sais que quand on sort de RTL, c'est toujours à droite. Oui. C'est le Pacifique Nord ou Sud, ma puce ? Je ne sais même pas si c'est le Pacifique, alors pour vous dire si c'est le Nord ou le Sud, il y a plein d'eau tout autour, ça je suis sûr. Et le plus proche bureau de tabac doit être à 10 heures de navigation. C'est habité encore ? Il y a quelques fonctionnaires et périodiquement beaucoup de touristes. Parc ? Sainte-Hélène. Sainte-Hélène. Bonne réponse de Jean Dutour. Alors, c'est sur le... Mais ce n'est pas plus loin que Madagascar, Sainte-Hélène. C'est à peu près au Cap Horn. C'est en Atlantique ? C'est sur l'Atlantique ? Oui, c'est dans l'Atlantique. C'est dans le Sud-Atlantique, c'est pas loin d'ici. Heureusement que je n'y ai pas été avec mon bateau, je n'aurais jamais trouvé. C'est tout en bas. Ils auraient regretté, hein. Les bigorneaux là-bas devant leurs collègues. C'est tout en bas, c'est en face de l'Afrique du Sud. Ah, en face. Oui. C'est une zone anti... Bon, ça faisait loin de la Corse. C'est à 450 000 des côtes de l'Afrique du Sud, dans le Nord-Ouest. Vous me devez 20 dollars. C'est quand même un peu loin d'ici, hein. Oui, c'est une zone anticyclonique forte, comme les Açores. Il y a l'anticyclone en l'hémisphère sud, il y a l'anticyclone de Sainte-Hélène, comme l'anticyclone des Açores. Tu vous avais navigué par là ? Oui, souvent. Dès qu'on descend vers le Cap Horn, on passe par là. Ça correspond à 25... Même pas à 27 sud. C'est le climat de Madère, à peu près. Vous avez été sur la tombe... Enfin, sur la tombe... Non, je ne fais pas le tour du monde des croque-morts. On a juste fait coucou, on a agité nos chapeaux, il n'a pas agité le sien, on est passé sans rien dire. Les grosses têtes dans la nuit des temps, sur RTL, de 4h à 4h30. Madame Daligan de Digouin, qui fut maire du 8e arrondissement de Paris en 1848 ? Lamartine. Du 8e ? Du 8e. Non, Lamartine fut ministre. Coubelle ? Non, c'était préfet, 48... Oui, mais là, elle peut être maire, elle est préfet. Arago. Non. Le Drurol ? Non. C'était infrancible, monsieur, avec le droit de vote, elle n'est pas vous, quoi. Le 8e ? Ça existait ? En 48 ? En 48. Une femme ? Non. En 48 après la Révolution ? En 1848. Oui, mais après ? Après. Après. Un homme ? T'es un écrivain ? Il est mort ? Il est... Oui, il est même pas frais. Non, il est français. Français mort. Français mort. Non, on progresse pas. C'est quand même... On progresse. C'est pas Victor, quand même. C'est Victor Hugo. Bonne réponse. Il est fou dans le 8e. Il avait une copine, il avait une copine. Il était très actif, hein ? Ah oui, très, mais enfin... Les amours en sidler dans le 8e. Ah, bah, pas que ça, hein ? Dans le 8e. Toutes sortes d'amour. Ah, ouais, ouais. Mais comment il avait encore le temps d'écrire avec le nombre... Il écrivait pendant. Parce qu'il écrivait énormément pendant le 8e. Bon, alors, la question de Madame Lapetto. Dans l'histoire de la littérature, qui est Mellors ? M-E-2-L-O-R-S. C'est dans la littérature anglaise ? Mellors. 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 Mellors, c'est un personnage, un auteur. Personnage. C'est un personnage, c'est ça. C'est un personnage de Dickens. Il est pas valet, mais enfin, il a un rôle un peu subalterne, oui. C'est un personnage de Dickens. Non. Non, non. C'est antérieur à Dickens, Mellors. Je crois que c'est... Oui, ça serait plutôt postérieur, étant donné ce qu'il fait. Ah bon ? Non, non, attention, il n'a pas des mœurs... Non, non, il n'a pas. Non, 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 non. Mais enfin, il tient un rôle particulièrement actif dans la littérature anglaise. Dans une seule heure ? Dans une seule heure. Ah bah oui, c'est ça, dans une seule heure. Il a fait fantasmer de nombreuses lectrices. Ah, c'est Les Ventreurs ? Non. Les Ventrés, alors ? Ça, c'est pas dans Clarisse Arlov ? Non. C'est dans... Autant t'en emportes l'oreiller. Ça pourrait s'appeler comme ça. C'est dans Sade ? Non, 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 non. C'est ça, quelques décennies. Mais enfin, c'est aujourd'hui un ouvrage classique qui fait beaucoup moins scandale, mais qui l'a fait pas mal à l'époque. Ah bah c'est le garde-chasse, évidemment, de Lady Chatterley. Exactement. Je me disais bien que... C'est le garde-chasse de Lady Chatterley. Bonne réponse de Jean Dutour. Je crois que vous vous souvenez de ce qu'il disait à Lady Chatterley la première fois où il l'a rencontrée. En anglais, est-ce qu'il l'a dit ? Oui, oui. Oh, yeah, well, for a beautiful button, you know, and say, I have a great big hole, you understand ? And, oh, yes, yes, and say, oh, yes, I'm very, very good, and my mom. And you have a beautiful, beautiful button. Où trouve-t-on des galodromes ? Galodromes avec deux ailes ? Deux ailes. Des galodromes. Vous avez des hippodromes pour coques ? Oui, alors, ça se trouve de vous ? Ah, c'est en Asie, pour les vatailles de... Les combats de coques, les combats de coques, plus près de nous. Dans le nord. Dans le nord de la France, et comme on vient de le dire, ce sont des terrains de rencontre pour combats de coques. Excellente réponse de Jean Dutour. Il paraît d'ailleurs que c'est très... Ça doit être très insupportable. Très cruel. On l'envient à l'âme de rasoir ? Oui, oui, oui. Ça doit être clair, hein ? Non, c'est marrant, il fait des paris dessus, les combats. Ah oui, en plus ? C'est costaud, hein ? Ils sont des balèzes. Ça va être dur à supporter, quand même. Bon, t'es conne. Tous les mondes, ils bouffent de la viande tous les jours. Dès qu'ils voient un animal qui soigne, ils se mettent à pleurer. Il faudrait être logique, non ? Pourquoi on serait logique ? Ben oui, c'est la logique. La logique, c'est pas la vie. Pleurer, ça me fait marier. Oui, on pleure. On bat de coques. On pleure et on mange du veau. En fait, à signe de croix, on va passer dans les boucheries Berner. Comment ils sont ? Avec un peu de sang à la Corrida, c'est affreux. 40 000 bêtes sont tuées tous les jours. C'est connerie. Vous diriez ça devant Rikazaraï ? Oui. Non, parce qu'elle le prendrait pour elle. Alors, tu ne tues pas. Rikazaraï, elle tue des légumes. Moi, je l'ai vu étrangler des carottes sous la lune. Pour les enfants carottes qui restaient dans le sillon, c'était un chagrin infernal. Et bien qu'il n'y ait pas plu, le lendemain matin, il y avait des petites gouttes de rosée au bout des feuilles. C'est des enfants carottes qui avaient été abandonnés par leurs parents que la sauvagerie avait arrachées dans la nuit pour se gorder d'un jus infâme. C'est vrai qu'elle les a même râpées. C'est le vampire des carottes, Rikazaraï. Pourquoi ? Elle les met où ? Non, elle ne prend que le sang. Ah bon ? Mais je crois que les légumes souffrent. Ah oui. Bien sûr. Moi, je vois en Bretagne, à l'époque de la coupe de l'artichaut, il faut entendre les clameurs dans les champs. On se court, on se court et on ne peut rien faire. On s'arrête en voiture, on l'arrache avec le pied, il se flétrit au bout de deux jours. C'est des trucs... Et les princes de Bretagne quand ils pleurent. Oui. Les choux-fleurs, pareil. Des familles entières de choux-fleurs décimées au coup de coupe. On les voit tout pâle. Blancs. Et les pauvres épis de blé qui sont tranquilles au soleil à se dorer le bide. Il y a un bruit de machine qui arrive, infernal et tout. C'est broyé, anéanti. Les combats de coq, tu peux même les faire avec des mecs. Oui. De coq-u, alors. Oui. De combats de coq-u. Un bon rallye-samu, ça ramène en général 20 à 30 cadavres. Ils ne sont pas faits tout seuls. Vous savez où le coq aime quand le caresse ? Éplée, son nom. Prêt ? Non, Éplée, le... De coq ? Oui, Éplée. Ah, c'est au cul. Non, ça se caresse en dessous. Ah, en dessous. Vous savez comment on fait quand il y a un coq qui vous fait chier pour ne pas qu'il chante le matin ? Vous le mettez dans une cage où il ne peut pas étirer la tête. Mais non, il ne peut jamais faire le cocorico. Ah oui, il a plein de bosse sur la crête. C'est affreux, parce qu'un coq qui ne peut pas chanter, c'est... On va essayer ça, écrit Cazara, une petite gueule. Mais vous savez, quand on tourne les poules, on a besoin quelquefois de... Moi, il m'est arrivé dans des films d'avoir des poules sur une table, on a besoin d'avoir une... Pour pas que... Ça dure longtemps, un tournage. Pour pas que les poules bougent, c'est extraordinaire. Il y a des techniciens, ils viennent pour ça. Ils leur mettent la tête sous l'aile et ils les font tourner, comme ça. Et les poules, elles ne bougent plus. Elles sont là, complètement. Alors, moteur, on peut y aller, la poule. Avant qu'elles se remettent, on attend sur le plan. Mais les poules, ce sont des actrices pas très sérieuses ou des vraies poules ? Des vraies poules. Ah bon ? Il y en a aussi dans le métier, donc... Tu verras rarement une actrice te faire un oeuf. Si, avec la bouche. De Madame Laclos, quelle est la particularité des skis utilisés par les lapons ? C'est les lapons de Garennes ou c'est les lapons... C'est des lapons à tout faire. C'est le matériau ? C'est le matériau qui est en... Non, 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 c'est la forme. C'est des raquettes. Ils skient pas les lapons ? C'est tout plat. C'est ce qu'ils font, du ski de front. Ce sont des monoskis ? Non, non, ils ont deux skis, mais... Par rapport au ski... Ah oui, ils ont deux skis, mais ils ont qu'une jambe. Alors, il y en a... Ils sont sur un, et puis avec l'autre, ils font comme si c'était un hélicoptère sur la tête. Ils sont tout petits. Ils n'ont pas la même longueur. Ils n'ont pas la même longueur. Le gauche, plus long, se sert à glisser. Le droit, plus court, se propulse. Et celui du milieu, c'est pour éviter qu'ils traînent dans la neige. C'était une bonne réponse de Joséphine Chappard. Est-ce qu'ils m'enveraient ? Alors, je peux vous raconter une histoire ? Vas-y, ma voix. C'est un capitaine de compagnie qui décide de donner une permission à ses soldats. Alors, ils partent, et puis tous reviennent avec un jour de retard. Alors, il appelle le premier, puis il dit, écoutez, ce n'est pas possible, vous arrivez avec une journée de retard. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit, vous comprenez, j'étais avec ma fiancée. Tout ça, c'était très bien. Je n'ai pas vu le temps passer. Quand j'ai vu qu'il était l'heure de partir, c'était un peu tard. J'ai enfourché mon cheval, j'ai couru, et à 100 mètres avant la gare, j'ai vu le train qui était prêt de partir, 50 mètres, mon cheval est tombé raide mort. Alors, le deuxième arrive, il lui raconte la même histoire. Le troisième, tous lui racontent la même histoire, il arrive au dernier, au centième, qui dit, bon ben moi c'est pareil, j'étais avec ma fiancée, je n'ai pas vu le temps passer. J'ai pris ma voiture, je suis rentrée dans ma voiture, j'ai foncé, et 50 mètres avant d'arriver à la gare, le capitaine dit, oui d'accord, votre voiture est tombée en panne. Il dit, non, 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 je suis tombée sur un énorme tas de chevaux morts. Les grosses têtes dans la nuit des temps, nous sommes en août 1988, autour de Philippe Bouvard, Jean Dutour, Olivier Ducarsozon, Roger Carrel et Joséphine Chaplin. De Monsieur Grisonnant des Tempes. Que signifie le sigle DPLG ? Diplômé par le gouvernement. Diplômé par le gouvernement. Bonne réponse de Jean Duneur. On peut partir. Oui, les autres, vous pouvez faire autre chose, du courrier, parler entre vous. Oui, peut-être, parce que je vais me faire mal voir. Non, pas du tout. Non, j'ai compris. Moi, j'adore que la bouche la plus savante s'en trouve pour dire des vérités premières. Oui, c'est ça. Question de... Monsieur Ladon. Dans le Faust de Charles Gounod et dans la damnation de Faust d'Hector Berlioz, Marguerite finit sa vie en prison, mais pour deux raisons différentes. D'abord, elle ne s'appelait pas Duras, ce qui est déjà très malhonnête d'avoir utilisé un faux nom pour écrire des conneries. Et deuxièmement, elle s'était fait effeuillée par un jeune militaire qu'elle avait soustrait de sa solde. Mais dans quoi le maréchal Foch avait porté plainte. Elle a prétendu que c'était pour payer un taxi de la marne, mais en fait, le taxi n'avait pas eu sa course payer. Voilà. Une autre question, bonne réponse. Dans l'un des deux fausses, elle est enceinte. Chez Gounod. Chez Gounod, elle est en cloque. Bon, et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'avorte. Elle s'avorte, c'est ça. Cartouche de dynamite dans les cuisses, ça secoue aussi. En cabane pour infanticide. Voilà. En cabane pour infanticide. Et chez Berlioz, qu'est-ce qu'elle fait ? Astute. Non. Qui est-ce qu'elle tue ? Son amant. Elle tue son frère. Non. Son voisin de palier. Non. Son concierge. Non. Son percepteur. On va pas faire un opéra autour d'une femme qui tue son concierge. Honnêtement. Elle tue son amant, après l'avoir mis au monde. Ça peut faire un opéra portugais. Je sais plus ce qu'elle tue. Qu'est-ce qu'elle tue. Un opéra portugais. Avec Linda de Sucette. Avec une petite valouse. Avec le cadavre dans la valise en carton. C'est ça. Le cadavre du concierge repart incognito dans la valise en carton. Oui. Pendant ce temps-là, Linda de Sousa, avec son aspirateur transformant en bubilette, redécouvre l'amour entre les jambes d'un académicien. C'est pas une belle histoire, ça ? Le pauvre. Moi, je dis ça, je le tire sur l'élastique. Alors, qu'est-ce qu'elle tue ? Elle empoisonne quelqu'un. Elle empoisonne sa pauvre mère. Oui. Elle empoisonne sa mère. Ça me revient. Bonne réponse de Jean Dutour. Et de moi. Et de l'amiral Mikouios. Oui. C'est comme ça, je crois, que dans la marine grecque... Oui, on m'attendait. Mikouios. Mikouios. De M. Blavier de Brenn-Lalleux. Qu'est-ce qui a été fondé le 30 décembre 1922 ? Où ça ? En France ? Non. En Europe ? C'est politique. En Europe ? Pas totalement en Europe. Pas totalement en Europe. Ah ben, la République soviétique socialiste. Exactement. L'Union des Républiques socialistes. Bonne réponse de Jean Dutour. Dernière question. Non. Non. Avant-dernière, alors ? Non. On peut gagner un coup avant-dernière. De M. Jardin. Quel est le calendrier divisé en trois parties ? Inondation, végétation, récolte. C'est le calendrier de quel pays ? L'Égypte. L'Égypte. Bonne réponse de Joséphine Chaplin. De Mme Leclan. Que fait une personne qui solfie ? Elle chante. Mais comment ? En disant les notes. Elle lit les notes. Elle chante en nommant les notes. Sol tirer, sol tirer, elle n'y pas. Bonne réponse de Joséphine Chaplin et de Jean Dutour. De M. Leroux. Quel spectacle de choix les Maharajas des Indes offraient-ils chaque année à des milliers d'invités ? Les combats éléphants tigres. La chasse aux tigres. Non. La chasse aux pauvres. Non. Ils brûlaient les cadavres. Non. Ils montraient qu'on leur apportait leur poids d'or, leur poids de diamants. Non, 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 c'était un très beau spectacle, très suivi. Des feux d'artifice. Non. Le polo. Non. Des danses. Non. Ils embrassaient une vache sur la bouche. Défilé des éléphants. Un défilé d'éléphants. Alors, c'était des éléphants, mais ce n'était pas un défilé. C'était un combat d'éléphants. Non, décorait les enfants. Ils ne dansaient pas. Ils ne défilaient pas. Ils décoraient des enfants. Ils faisaient un numéro de cirque. Ils ne faisaient pas un numéro de cirque. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient finalement ? Ils faisaient l'amour. Oui. C'était l'accouplement des éléphants. Bonne réponse de Joséphine Chape. J'avais tendu la trompe, quand même. Ce n'est pas un spectacle aussi marrant que ça. Ils se mettent en marche arrière. Ils ne sont pas de rétro. Ils raclent les couilles deux fois sur deux. Et voir niquer des éléphants, il faut vraiment être un doux. Il ne faut pas avoir la télécouleur. Alors là, je suis bien de son avis. Même TF1, c'est mieux. Il ne faut pas déconner. C'est vrai que c'est... Enfin, c'est assez impressionnant de voir cette masse en... Il suffit de regarder deux mouches avec une loupe. Ça fera pareil. Un éléphant à 300 mètres, parce qu'il ne faut pas s'approcher quand il dit qu'ils sont de mauvais poils. Rien les battent. Oui. Est-ce que vous, vous imaginez déjà l'éléphant énorme ? Vous imaginez les partous quand il arrache le soutien-gorge que l'éléphant... Il n'y a rien de tout ça ? Il explique bien. Et moi, les animaux, je suis imbattable. Eh oui. Dernière situation de Mme Coincet. Mais dans le tiroir. Qui a dit « Le théâtre ne souffle pas d'une insuffisance de talent, il souffre d'une abondance de ratés. » Oui. Sacha ? Sacha Guitry. Bonne réponse et bon retour. Bravo. Merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.